Frère Céleste, nous te remercions pour l'étude biblique. Nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Merci pour ton esprit que tu as envoyé pour nous illuminer, pour nous conduire, pour nous faire rappeler la vérité de ta parole. Nous demandons, Seigneur, que non seulement à l'étude biblique, mais aussi hors, à la croisée du chemin, lors des défis, en temps d'épreuve, en temps de tentation, que l'Esprit de Dieu nous conduise à la vérité qui nous accorde la victoire au nom de Jésus-Christ. Nous demandons, ce soir, que comme nous étudions ta parole, que chaque parole qui sort de toi soit inscrite dans chaque cœur, sur la table de notre cœur. Fais de cette parole une parole indélébile, que lorsque l'heure sonne, d'appliquer la parole, qu'on ne l'oublie pas au nom de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce parce que tu nous as oscés. Au nom de Jésus, nous prions. Ce soir, nous sommes à 1 Corinthiens chapitre 10. On va vers le verset 1 au verset 13. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Et le verset 5 nous dit, « Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. » Verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Alors, pour cette raison, pour que, afin que nous n'ayons pas de mauvais désir comme ils en ont eu. Le verset 11 dit, verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Comme nous voyons les versets à l'étude, alors nous sommes ramenés à l'histoire des enfants d'Israël au sujet de leur salut, au sujet de leur rédemption, au sujet de leur délivrance et au sujet des expériences qu'ils ont faites dans le Seigneur. Et nous sommes rassurés que le même Christ qui nous a sauvés est le même Christ qui les a sauvés. Le même Christ qui les a délivrés est le même Christ qui nous a délivrés. Donc, c'est dit que l'histoire de leur vie, les expériences qu'ils avaient faites nous servent d'exemple. Et nous qui sommes en route pour le ciel comme ils étaient en route pour Canaan, que nous apprenions de tout ce qui leur était arrivé. C'est pourquoi ce soir, nous avons pour message la vigilance des croyants en route pour le ciel. La vigilance des croyants en route pour le ciel. Alors, on prend de cela, on tire de l'avertissement, de la vigilance que les enfants d'Israël doivent avoir lorsqu'ils sortaient d'Egypte en traversant le désert pour aller à la terre promise. En route pour le pays de Canaan, en route pour ce pays où coulent le lait et le miel. Et c'est dit que toutes ces choses leur étaient arrivées pour notre instruction, pour notre admonition, pour que nous apprenions d'eux, afin que nous qui sommes en route pour le ciel, nous qui vivons dans ces derniers temps, que nous ayons nos leçons, que nous tirions instructions et conseils de ce qui leur était arrivé. La vigilance des croyants en route pour le ciel. Revenons au numéro 1, c'est-à-dire frères. Frères, alors, ce qui est de ce chapitre, nous relis au chapitre précédent, voyez, l'apôtre Paul, par l'Esprit de Dieu, dit que nous faisons une race, nous refaisons une course du moins, nous faisons une course pour parvenir à une destination qui est le ciel. Et c'est dit que je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, c'est-à-dire sous contrôle. Je mets toutes choses sous contrôle afin que, après avoir prêché aux autres, après avoir dit aux autres, comment ils parviendront au pays de Canaan que lui-même ne soit pas rejeté, ne soit pas un réprouvé. C'est pourquoi, en contact, en rapport avec le chapitre 10, en s'adressant aux croyants qui sont des pèlerins qui voyagent vers le ciel en parlant aux enfants de Dieu qui se sont repentis et sauvés, qui sont membres de la famille de Dieu et dit que je ne veux pas que vous soyez, que vous ignorez. Pourquoi l'a-t-il dit? Parce que certains d'entre eux étaient surpris qu'il ait dit qu'après avoir dit, après avoir prêché aux autres, que lui-même devienne un rejeté. Il dit que non, tu ne peux pas. Tu as vu le Seigneur Jésus en route vers Damas et tu étais converti. il était appelé frère, on t'appelait frère Damas et après tu avais un appel, tu es devenu apôtre. Comment peux-tu être rejeté? Ils étaient surpris que cet homme qui a visité le troisième ciel et qui a entendu des mélodies et des choses ineffables, ils étaient surpris que cet homme ait dit qu'un homme sauvé, un homme sanctifié, rempli de l'esprit, un grand apôtre, un auteur, un écrivain de tous les pétres peut se dire que lui pourrait devenir un rejeté, qu'à moins qu'il ne traite durement son corps et qu'il ne le tienne à sujet-ci et qu'il vive selon la parole de Dieu. C'est pourquoi il a dit que ne soyez pas ignorants et dit que frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sur la nuit et qu'ils ont tous passé au travers de la mer et que tous ne sont pas parvenus au paix de Canaan, tous ne sont pas arrivés à la terre promise et qu'apprenons de cela. Le message est divisé en trois parties et première partie, c'est les expériences spirituelles présentes et passées à travers Christ. Les expériences que ses enfants d'Israël avaient faites comparées aux nôtres. Les expériences présentes que nous faisons sommes-nous sauvés et l'étaient sommes-nous sanctifiés. C'est ainsi que certains éthènes sommes-nous remplis du Saint-Esprit. Certains d'entre eux étaient ouin et remplis du Saint-Esprit. Sommes-nous vainquants maintenant par le nom du Seigneur et ainsi certains d'entre eux les thèmes dont nous voulons voir les expériences passées à comparer aux expériences présentes que nous faisons que nous avons à travers Christ le rocher qui les suivait. Deuxième point, l'auto-exclusion évitable mais permanente à travers la corruption. L'auto-exclusion évitable mais malheureusement pour eux c'est permanente une auto-exclusion permanente à travers la corruption. Tous les enfants d'Israël et sont considérés comme le peuple de Dieu. Chacun d'eux ils étaient sauvés. Ils étaient faits sortir de la servitude et Moïse a dit à Pharaon laisse mon peuple aller tout le peuple d'Israël. Alors ils ont été rappelés comme ils ont parcouru et exode le métier qu'un nombre d'éthéronomes qu'il vous a fait sortir et vous a racheter de la maison de la servitude. Cependant certains d'entre eux ne sont pas arrivés au pays de Canaan. Ils se sont exclus. Dieu les a inclus. L'agneau était donné pour eux. Le sang était versé pour eux. Je verrai le sang. je passerai par-dessus vous. Néanmoins de qu'ils ne sont pas arrivés là-bas. C'est pourquoi le Seigneur nous écrit la parole et nous donne la parole. Et il dit que comme cela leur était arrivé vous devez veiller que nous devons prier afin que nous ne tombions pas selon ce qui leur était arrivé et ces gens incrédules après qu'ils avaient cru. Troisième point. Les amens de soi appropriés sans orgueil, sans dissimulation, sans sélusion, sans flatterie, sans nous séduire. Les amens de soi appropriés afin que quelque soit ce que nous devons corriger, ce qu'on doit rectifier, que tout soit bien fait. Et puis lorsque le Seigneur viendra pour l'Église, l'Église juste, les justes, l'Église pieuse juste fera partie de ceux qui iront au ciel au dernier jour au nom de Jésus Christ. Amen. Maintenant, on va au premier point. Premier point. Les expériences spirituelles présentes et passées à travers Christ. On lit de 1er Corinthien 10, verset 1. Frères, enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, alors ils parlaient aux Corinthiens qui avaient connu les expériences de cette première œuvre de grâce. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Je vais vous faire rappeler que les Corinthiens étaient des païens comme nous, mais si concis ou pas, chacun de nous en Christ, nous sommes une famille. C'est pourquoi c'est dit frère. Alors, ils se référaient à Abraham comme notre père, notre père dans la foi et nous sommes des descendants d'Abraham et tout Israël comme leur père. Alors, ils étaient sortis du pays d'Égypte, alors ils les appelaient comme nos pères, les Israélites étant sortis d'Israël, étant sortis d'Égypte, qu'ils étaient tous sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travail de la mer. Vous vous rappelez comme ils étaient sortis, la colonne de feu, la colonne de nuée était là pour leur donner de la lumière le jour et la protection et l'ombrage le jour. Ils ont traversé la mer rouge, c'est ce qu'ils disaient ici. Et puis, le verset 2 dit qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Alors, ils se référaient au fait qu'ils ont traversé la mer, la mer rouge et disaient que ce type est notre propre baptisme, notre propre baptême d'eau. Ils étaient baptisés dans la nuit. Alors, ils se référaient à la similarité entre ce qu'ils ont eu et notre baptême dans le Saint-Esprit. Le verset 3 dit qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. L'aliment spirituel, c'est la manne qui était descendue du ciel, c'est la manne qui était descendue du sud naturel, c'est la manne qui était venue de l'Esprit de Dieu. Ils l'appellent comme un aliment spirituel. Le verset 4 dit et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, c'est leur sortie du rocher car ils buvaient un rocher, ils buvaient à un rocher spirituel. Ce n'est pas un rocher physique, c'est symbolique et cela se tenait pour le Seigneur Jésus-Christ, le roc antique, le rocher antique. Ils ont bu à un rocher spirituel qui les suivait. C'est-à-dire la première fois, le rocher était là et le rocher leur avait accordé des fleuves d'eau vive arrivés à une autre étape. Le rocher pouvait boire de ce rocher et ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Et ce rocher était Christ. Donc, ils nous disent que ces enfants d'Israël avaient fait des expériences spirituelles, ils étaient rachetés, ils étaient sauvés, ils étaient délivrés, ils étaient sanctifiés, ils étaient rendus saints, ils ont fait le peuple acquis de Dieu, ils avaient la faveur de Dieu sur leur vie, ils avaient fait des expériences et des prières exaucées que ce qu'on a maintenant au travail de Christ, ils en avaient similairement. Donc, voyons, peu de versets d'Héterronome, de Théronome, chapitre 6, voyons, le verset 23 qui dit, « Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. » Où est-ce qu'il a dit ici ? « Et qu'il nous a fait sortir et puis pour nous amener dans le pays. » Il nous a fait sortir, il nous a fait sortir du péché, il nous a fait sortir de la servitude, de l'oppression hors de la fournaise ardente. Alors, il nous a fait sortir par la grâce et non par les œuvres des mains, mais par la grâce de Dieu. Et puis, il a décidé de nous faire entrer, de nous faire entrer dans l'abondance, dans la bénédiction, dans la joie, dans le bonheur, dans le pays où coulent le lait et le miel. Il nous a fait sortir des ténèbres pour nous amener dans le pays. Il nous a fait sortir de la captivité pour nous faire entrer dans la liberté. Alors, c'est ce qu'il a fait pour eux. Alors, ceci est semblable à ce qu'il nous a fait. Et l'apôtre Paul par l'Esprit de Dieu, rappelait aux corinthiens et les rappels, rappelait à l'Église entière que n'ignorez pas le fait qu'il ait fait des expériences chrétiennes. Alors, ils étaient sortis pour entrer. C'est la même chose qui nous était arrivé, qui nous sommes arrivés plutôt. C'est la même chose qui nous est arrivé pour que vous arriviez là-bas, pour que vous alliez au ciel. Il y a des choses à considérer en chemin faisant vers le ciel. Le verset 24 dit « L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois. » Ce n'est pas qu'après être sortis de l'Égypte, on est libre de faire ce qu'on veut, on est libre de mener la vie comme on veut. Il a donné des lois, il a donné sa parole, il a dit que nous pratiquons toutes ces choses et de craindre de l'Éternel notre Dieu et de révérer notre Dieu et de respecter notre Dieu et de l'être obéissant afin que nous fissions toujours heureux. Il nous a donné des lois, il nous a donné des instructions, il nous a donné des directives et là, maintenant que je vous ai fait sortir de la captivité, je vous ai fait sortir de la servitude, je vous ai fait entrer dans la bénédiction, alors vous devez être obéissant à la parole du Seigneur et qu'il nous concevra la vie. L'argent pour laquelle il nous a donné des commandements, l'argent pour laquelle il veut qu'on lui soit obéissant, c'est pour qu'il nous concevra la vie comme il le fait aujourd'hui. Le verset 25, nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'éternel et notre Dieu comme il nous l'a ordonné. Oui, ce sont les expériences qu'ils avaient faites, ils étaient sauvés et eux et ils, comme ils étaient enfants de Dieu, nous sommes maintenant ordonnés à, nous sommes ordonnés d'obéir à la parole de Dieu et ils étaient aussi ordonnés d'obéir à la parole de Dieu. exode 19, verset 4, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Egypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Je vous ai éloigné des ténèbres, les ténèbres de l'Egypte idolâtre et je vous ai fait sortir. Je vous ai amené vers moi-même. N'est-ce pas la même expérience que nous avons faite comme nous étions nés de nouveau, comme nous sommes rachetés, comme nous sommes sauvés, comme nos péchés sont lavés, comme nous sommes purifiés dans le sang de l'agneau. Il nous a amené vers lui-même. Voici le verset 5. Verset 5. Et il dit Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples car toute la terre est à moi. Regardez cela. Car toute la terre est à moi par création. Mais si vous obéirez à ma voix comme vous êtes gratuité, sauvé, comme je vous ai amené vers moi-même, vous m'appartiendrez et non seulement par création mais aussi par rédemption puisque vous m'appartiendrez par création et par rédemption, vous serez au-dessus des autres qui seulement m'appartiennent par création. Et puis, il nous dit au verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Je vais vous faire rappeler que c'est exactement ce que le Seigneur nous a fait nous enfants de Dieu. On va à 1er pierre 2 1er pierre chapitre 2 verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacédose royale, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous voyez la similarité entre eux et nous. Les expériences passées qu'ils avaient faites et les présentes expériences que nous faisons. On va au Somme 4 Somme 4 Somme 4 Somme 4 Verset 4 Sachez que l'éternel s'est choisi un homme pieux. Vous voyez que les samis se parlent aux enfants d'Israël que vous devez savoir reconnaître ceci. Que l'éternel soit choisi un homme pieux. L'éternel entend quand je crie à lui verset 5 dit tremblez et ne péchez point. Tremblez et ne péchez point. Au sujet de la bonté de Dieu de la grâce de Dieu alors tenez restez debout tenez vous debout en révérence au Dieu et parlez en vos coeurs sur votre couche puis taisez vous. N'est-ce pas la même expérience que nous avons fait quand il dit que tremblez et ne péchez point. Et ne continuez pas de pécher ce qu'il a fait pour eux. il nous a fait l'appareil. On va à Lévitique 20 Lévitique chapitre 20 verset 7 Vous vous sanctifierez et vous serez sains car je suis l'éternel votre Dieu. Verset 8 nous dit Vous observerez mes lois et vous les mettre en pratique. Je suis l'éternel qui vous sanctifie. Vous vous sanctifierez mettez vous à part consacrez vous et je vous ai amené vers moi même soumettez vous abandonnez vous à moi et lorsque vous vous soumettez totalement à moi il y a la soumission absolue il y a cet abandon il y a cette consécration et moi l'éternel je suis l'éternel qui vous sanctifie je suis l'éternel qui vous purifie je suis l'éternel qui vous donnera cette expérience après le salut c'est ce qu'il a fait pour eux et c'est ce qu'il nous a également fait les expériences passées des enfants d'Israël et les présentes expériences du peuple de Dieu on va verser 26 26 dit vous serez saint pour moi car je suis l'éternel car je suis saint moi l'éternel je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi vous rappelez bien 2 corinthiens 6 verset 17 qui sortez du milieu d'eux et séparer vous dit du le seigneur je vous accueillerai vous serez mes fils et mes filles dit l'éternel Dieu tu puissant la même chose qu'il a dit aux enfants d'Israël que je vous ai séparé je vous ai amené vers moi même c'est la même chose qu'il a fait pour nous et veut que nous reconnaissions le fait que nous ayons fait cette expérience qu'on n'ignore pas qu'on n'oublie pas le cas des enfants d'Israël ce qui leur était arrivé même après une telle après de telles expériences on va à Matthieu chapitre 4 Matthieu 4 nous les on le Matthieu 4 4 pour rappeler bien pour les enfants d'Israël ils avaient mangé cet aliment spirituel que l'Esprit de Dieu le Dieu puissant leur avait donné ils avaient bu ce breuvage spirituel du rocher nous avons fait la même expérience et Matthieu 4 4 Jésus répondit il est écrit l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toutes paroles qui sort de la bouche de Dieu ça c'est le pain de vie maintenant et nous avons ce pain de vie à tout moment il avait nous en avons nous avons pour nous aussi et c'est dit qu'ils ont bu ce breuvage spirituel de ce rocher on va à Jean 10 Jean 10 10 qui dit et Jean et 4 verset 10 du moins Jean 4 verset 10 Jean 4 10 qui dit Jésus lui répondit si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui dit donne moi à boire tu lui aurais toi même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive verset 14 10 mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle vous vous rappelez bien l'eau qu'ils ont bu l'aliment qu'ils ont mangé maintenant nous avons le pain de vie nous avons l'eau de vie et parce que les expériences qu'ils avaient faites la même expérience à un niveau supérieur que nous faisons et dit n'ignorez pas cela il ne faut pas l'oublier rappelez vous cela n'ignorez pas cela vous corinthien ce que vous avez né de nouveau sanctifié vous corinthien purifié et épuré vous corinthien rempli du saint esprit vous corinthien vous n'êtes pas derrière les gens selon les dons spirituelles vous devez vous rappeler nos pères qui ont traversé le désert ils ont fait les mêmes expériences spirituelles et ils avaient le désir d'aller au ciel ce n'était pas seulement qu'ils étaient sortis d'Egypte ce n'était pas seulement qu'ils étaient arrivés au pays de Canaan la même manière que vous avez le désir la passion d'aller au ciel vous veillez vous priez vous voulez aller au ciel de cette manière tous les anciens les anciens d'Israël les enfants israélistes qui étaient sortis d'Egypte ils étaient passionnés en procès d'aller au ciel d'aller au pays de Canaan du Moïs Hébreu chapitre 11 14 Hébreu 11 14 nous disent ceux qui les désiraient Hébreu 11 14 c'est dit que ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie au-delà du pays de Canaan au-delà du pays où coulent le lait et le miel ils cherchent un pays une nation ils poursuivaient un pays une patrie et Canaan dit s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis ils auraient eu le temps d'y retourner le verset 16 16 dit mais maintenant ils en désirent une meilleure les gens de l'ancien testament mais maintenant ils en désirent une meilleure Abraham Moïse Isaac Jacob tous regardaient hors du pays de Canaan tout ce qu'ils avaient là-bas ils avaient un désir un désir pour une meilleure patrie c'est-à-dire une céleste c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu car il leur a préparé une cité il leur a préparé une cité cela parle d'eux cela parle des enfants d'Israël et la même chose qu'il a dit de nous en hébreu 13 verset 12 hébreu 13 12 c'est pour cela que Jésus à lui hors du camp important sont nos propres temps et qu'il Merci. 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 Deuxième point, l'auto-exclusion évitable mais permanente à travers la corruption. On va au Corinthien. Corinthien 10, verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Il les a fait sortir. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Ils avaient mangé la manne au quotidien pendant quarante ans. Ils avaient bu de l'eau de façon surnaturelle du rocher. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Ils ont regardé le serpent des reins. Ils étaient guéris. Quiconque regarde ce serpent des reins. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Ce sont les gens qui voulaient le don sans l'engagement, la consécration aux donateurs. Ce sont les gens qui voudraient de l'eau sans avoir aucun respect, aucun honneur. Du rocher, d'où est sorti cette eau ? Ce sont les gens qui ont pris la manne, qui ont pris la bénédiction. Mais celui qui bénit, celui qui les bénit, ils n'ont aucun égard pour lui. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Puisqu'ils périrent dans le désert. Verset 6 dit Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. C'est dit Le problème n'était pas avec Dieu. Dieu veut qu'il soit au ciel. Dieu veut qu'il aille à la fin du voyage. Dieu veut qu'il parvienne. Qu'il soit au pays du canal à terre promise. Mais ils ont eu des convoitises après de mauvaises choses. Et il s'est dit que nous ne devons pas avoir de mauvais désirs, comme ils en avaient. Qu'avaient-ils fait ? Qu'est-ce qu'ils avaient ? Qu'est-ce qu'ils étaient, leur comportement, qui a poussé Dieu de s'illiter contre eux ? Voici le verset 7 qui dit Ne devenez point idolâtres. Alors maintenant, il parlait aux corinthiens, aux croyants, aux chrétiens corinthiens, Ils parlaient aux frères, ils parlaient aux frères corinthiens, membres de la famille de Dieu. Ceux qui étaient sauvés au temps présent, dans la présente dispensation, dans la meilleure alliance. Ils ne devenaient point idolâtres. Comme quelques-uns d'eux, selon qu'il a été écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levaient pour se divertir. Maintenant, vous pourrez vous demander Et si quelqu'un est chrétien, enfant de Dieu, qui est né de nouveau et qui est amené par le Seigneur vers le Seigneur lui-même. Et s'il est devenu idolâtre, qu'est-ce qu'il va se passer ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? 1 Corinthiens 6, nous lisons le verset 9. 1 Corinthiens 6, nous lisons le verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ? Que cette personne, un juste, soit quelqu'un qui professe être sauvé, né de nouveau, sanctifié, qu'il a le don des esprits ? Alors, ne savez-vous pas, Corinthiens, que les injustes en Corinthe, les injustes en Éphèse, les injustes en Colosse, partout, les injustes à tout moment et dans chaque génération, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres. Et il a rappelé à ces gens que, retourner à l'idolâtrie, c'est ce qui a fait que certains de ces gens sortis d'Égypte ne sont pas arrivés au pays de Cana. Et l'apôtre Paul dit maintenant que, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminimes, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. C'est dit que, comme cela leur était arrivé, que l'idolâtrie les a empêchés d'entrer à la terre promise, ainsi d'aujourd'hui, quiconque professe être sauvé, être sanctifié, quiconque professe être en route pour le ciel, si la personne retourne à l'idolâtrie, l'idolâtrie sous toute forme, et la personne n'hériteront pas le royaume de Dieu, si la personne meurt dans cet état, alors, il n'ira pas au ciel. On retourne à 1 Corinthiens 10, verset 8. 1 Corinthiens 10, verset 8. Ne nous livrons point à l'impudicité. Il écrivait aux Corinthiens, aux frères, que quelle que soit la tentation, rappelez-vous que succomber à la tentation, vous enlèvera le ciel. Succomber à la tentation, vous pouvez vous chasser et vous envoyer en affaire, pas seulement pour 10 ans, pour 100 ans, pour 1000 ans, mais c'est pour toujours que ces gens au désert, qui ont succombé à la fornication, à l'âge du terre, et qui ont péri pour toujours, ils ne sont pas allés au ciel, ils ne sont pas allés au royaume de Dieu, et ils ne sont pas là pour un temps court, arrivés là-bas, alors, alors, il n'y a pas de répit, alors, ils sont toujours là même aujourd'hui. Ceux qui sont allés en affaire, en ce temps-là, ils sont encore là aujourd'hui, parce que la fumée de leur tourment, se montre pour toujours, et c'est une chose éternelle, l'enfer est éternel, c'est un lieu de tourment, c'est pourquoi c'est dit aux croyants, que, disant ici que, nous ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns, deux, s'y livrèrent, de sorte qu'il en tombe à 23 000 en un seul jour. Alors, tout le monde le fait. Ça, ce n'est pas une excuse, tout le monde le fait. Cela ne diminue pas la punition, la calamité, la condamnation, la damnation qui viendront sur la personne. Les gens réputés le font les riches, le font les religieux, le font les personnes très respectées, le font. Cela n'excuse personne, c'est dit qu'il en tombe à 23 000 en un seul jour. Alors, est-ce que cela importe aujourd'hui, et que cela importait en leur temps, et ils ont péri en leur temps, ce qui arrive aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui aux fornicateurs qui meurent dans la fornication, à l'adulté, qui meurent dans l'adulté. On va aux Galates. Galates 5, 19. Je vois Galates, voyons Galates 5, 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, même en ce temps-ci, dans cette génération, avec cette nouvelle alliance. Nous sommes maintenant hors de l'ancienne alliance, dans cette alliance maintenant. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution. Le verset 20 dit l'idolâtrie, la magie, les inimiciés, les querelles, les jalousies. Jalousie. Tous ces gens, on les voit, ils sont des stars, ils sont des gens à copier. Voici leur style de vie. Et certains copient leur style de vie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Verset 21. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, quelles que soient leurs professions, ceux qui commettent de telles choses, quelles que soient leurs témérités, que ceux qui commettent de telles choses, quelles que soient leurs excuses, que ceux qui commettent de telles choses, quelles que soient leurs popularités, que ceux qui commettent de telles choses, quelles que soient leurs excuses, que ceux qui commettent de telles choses, n'hériteraient point le royaume de Dieu. Maintenant, vous comprenez, après la mort, à l'autre côté de la tombe, Il y a seulement deux lieux, et non, trois. Le royaume de Dieu, le ciel. Et puis, l'autre côté, l'enfer. Quiconque ne va pas au ciel, va à l'autre côté, l'enfer. Et c'est au siècle des siècles. C'est pourquoi la mise en garde nous est parvenue, que nous ne nous comportons pas, n'agissons pas comme ces gens avaient agi, et se sont exclus du ciel. De la terre promise, de la terre de Canaan, c'est-à-dire que nous devons demeurer, nous devons demeurer dans la parole de Dieu, et la grâce de Dieu, sous le salut, et qui nous enseigne, qui nous conduit, qui nous fortifie, d'être sobre, d'être pieux, et de demeurer acquis au Seigneur. Alors, parce que tous les gens qui font de telles choses, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Nous retournons à 1 Corinthiens 10, versets 9 et 10. Verset 9 dit, « Ne tentons point le Seigneur, comme le tentaient quelques-uns d'eux, qui périssent par les serpents. » Il y a des gens qui vont dire qu'il tente Dieu, il taquine Dieu, il essaie Dieu. Dieu a dit que si ceci arrive, qu'il n'a pas de favori, voici la conséquence de ce qui va arriver. Et puis, il tente Dieu, Dieu va-t-il faire ce qu'il a dit ? Alors, il se comporte comme de petits enfants à la maison. « Papa dit, il ne faut pas toucher la chose-là. Si tu touches la chose-là, voici ce que je vais te faire. Je vais te priver de cesser de cela. » L'enfant va dire que, « Papa ne peut pas faire cela. » même temps que, donc, ils vont taquiner papa. Alors, ils ne veulent pas faire le mal, ils ne veulent pas faire cette chose mauvaise. Mais ils prennent cela comme un jeu. Que je taquine papa, que je teste papa, que je fasse cela pour voir si papa fera ce qu'il a dit qu'il fera. Et puis, l'enfant fait cela. Et papa vient, papa dit que, « Je vais faire ce que je teste et que je ferai. » « Papa, tu sais que je suis enfant, seulement je joue avec toi. » « Je suis en train de jouer avec toi. » « Tu ne peux pas papa, 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 tu ne ferai pas cela. » Tu sais, papa ne peut pas faire cela. Mais tu ne peux pas faire cela avec Dieu. Il dit que, « Je suis de nouveau, je suis enfant de Dieu. » « Je peux résister à la tentation. » « Je peux résister à la chose. » « Mais je veux seulement, c'est mon père. » « C'est mon père. » Alors, il n'appelle pas Dieu. Notre père qui est au ciel, il dit que, « Papa au ciel, je vais faire ceci maintenant. Je vais te tenter. » « Ce qui ferait ceci ou pas. » Et la parole de Dieu dit qu'il ne faut pas commettre le péché. Et pour dire que tu tentes Dieu, que tu t'acquis Dieu, que tu t'aisses le Seigneur, que la conséquence est affreuse. C'est-à-dire, « Ne tentons pas le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périra par les serpents. » Et le verset 10 se dit, « Ne murmurez point, ne murmurez point. » Il y a des gens, et ils n'ont pas la patience, ils n'ont pas le renoncement à soi, et ils n'ont pas aucune perspective de vivre pour le Seigneur. C'est comme ils voient le christianisme, comme un lit de rose, que toute chose me sera agréable, tout le monde me servira, tout le monde me sera bon. S'il y a un événement rasageux qui leur donne un malaise, même les gens ne l'ont pas fait délibérément. s'ils ont un malaise, et que tout le monde ne se comporte pas comme étant leur esclave, comme étant leur serviteur. Et alors, ils sont prêts à murmurer, à se plaindre, à faire n'importe quel mal qui leur parvient à l'esprit. Ces gens-là ne pensent pas du ciel. Ces gens-là, ils écoutent la parole de Dieu, et ils savent que voici la conséquence du mal. Mais lorsque la tentation tape à la porte, c'est comme ils n'ont pas entendu la parole de Dieu. C'est comme ils ignorent la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul dit que, frère, je ne veux pas que vous ignorez que le murmure, que les plaintes, que les critiques, que le fait de détruire les choses fera éclater la colère de Dieu sur vous. Ne murmurez point comme murmurez quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Je prie que nous ne soyons pas détruits. Je ne serai pas détruits. Je prie que le Seigneur nous protège, nous garde, nous protège de tout murmure, de toute plainte au nom de Jésus-Christ. Allons aux Hébreux. Hébreux 1. Au Jude, du moins, Jude. Jude, Jude. Jude, 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 Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment, bolcheurs, se repassant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par le vent, des arbres d'automne sans fruit, deux fois morts, déracinés des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impurité, des actes errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour, jusqu'à quand, l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Énoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Et qu'est-ce qu'il planifie de faire ? Verset 15 dit, « Pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. » Le verset 16, « Ce sont des gens qui mémurent. Ce sont des gens qui mémurent. Avez-vous découvert ? » Ceux qui ont passé un long moment dans la foi chrétienne, 20 ans, 30 ans, 40 ans, plus que cela, ils professent être sauvés. Mais leur particularité, c'est le mémureux. Ils connaissent tant de choses que comment il faut diriger l'église, comment l'administration doit être. Ils sont à plus de 30 ans et leur spécialité, c'est de trouver une faute énorme d'eux-mêmes, mais trouver la faute de celui-là. Ils critiquent ceci et cela. Ils parlent mal de Dieu. Ils mémurent. Pourquoi ceci doit être comme ça ? Pourquoi ceci doit être comme ça ? Et ils ont un cœur de mémure, un esprit de mémure. Et chaque jour, cela affecte leur attitude, cela affecte leur action, cela affecte leur disposition, cela affecte leur interaction avec les autres. Cependant, la parole de Dieu dit que ce sont de ne pas mémure comme ceux qui ont mémuré sont détruits. Alors, ce sont des gens qui mémurent, qui se plaignent de leur sang, qui marchent selon leur convoitise. Ce qui ne leur plaît pas, alors ils doivent toujours commenter. Et alors, ceux qui ne les agrivent pas, ils doivent agir de façon à montrer leur doléance. Moi, je viens à l'église, c'est mon église. Je ne veux pas quitter cette église, mais je ne suis pas content. À moins que toutes choses se soient bien classées. Et le Seigneur dit qu'il veut que toutes choses aillent selon leur désir et qu'ils marchent selon leur convoitise qui ont à la bouche des paroles rotaines. Écoutez-les ! Quand ils se vantent, quand ils s'enorgueillent, c'est comme si les colonnes de l'église sont posées sur eux. Alors, écoutez-les ! Quand ils parlent, ce que Jésus a dit, c'est que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Écoutez-les parler ! Ils vont dire que c'est ce que Christ a dit, que quant à moi, moi seul, si je ne suis pas content, je peux briser l'église, je peux te démolir. Tu ne peux pas, tu vas amener la damnation sur toi-même. C'est dit que qui ont à la bouche des paroles rotaines, qui admirent les personnes par motifs d'intérêt. Ces enfants d'Israël, qui étaient sortis d'Egypte et qui n'ont pas mené la vie que le Seigneur espérait d'eux, et qu'ils ont murmuré, et qu'ils ont critiqué, et qu'ils ont porté des plaintes, et qu'ils ont profité des paroles rotaines. Comme Corée, Abiram et Datin, qu'est-ce qui leur était arrivé ? On retourne aux Hébreux. On va aux Hébreux. Hébreux 3, verset 10. Hébreux 3, verset 10. « Aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils s'égarent toujours dans le cœur, et ils perdent toujours dans le cœur. Ils ne triomfent pas du péché, le péché de la langue, le péché d'une mauvaise pensée, le péché d'une mauvaise réflexion. Alors, ils n'en triomfent pas, et ils ne sont pas affranchis du péché. C'est pourquoi Dieu dit, « Aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. » Et le verset 11 dit, « Je jurerai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Et le verset 12 dit, « Prenez garde, frère. Prenez garde, frère. Voici ce qui était arrivé aux autres. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'est un cœur mauvais et incrédule. Un cœur mauvais qui ne croit pas à la part de Dieu, à l'aventissement de la part de Dieu, qui ne croit pas à la part de Dieu, qui ne croit pas aux mises en garde données de la part de Dieu. Prenez garde, frère, qu'aucun, qu'aucun, qu'aucun de vous n'est un cœur mauvais et incrédule, au point de se décliner du Dieu vivant. » C'est-à-dire que voici ce qu'il faut faire au verset 13. « Mais, exhortez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres. Avertissez-vous les uns les autres. Conseillez-vous les uns les autres. Chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'enducisse par la séduction du péché. » Qu'on peut s'enducir par la séduction du péché. Alors, la personne murmure, murmure à même reprise, critique à même reprise. La personne s'est corrompue à même reprise, jusqu'à ce que la conscience soit tranquillisée. et la personne s'est enducie. Quoi que la personne lise la Bible, quoi que la personne écoute la parole, le message de la parole de Dieu, Dieu, mais la personne ne tremble pas devant la parole de Dieu, ne sait pas que ceci peut lui arriver, et ceci peut le conduire à tel niveau, parce que la personne s'est enducie par la séduction du péché. Et le verset 15 dit, verset 14 du moins, « Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin, l'assurance que nous avions au commencement. » 15 dit, « Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'enducissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. » 16 dit, « Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse ? » Verset 17 « Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant quarante ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert ? » Verset 18 « Et à qui jurera-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi ? » « Il les a sauvés après leur salut, au lieu de continuer de croire, au lieu de continuer de croire. » Alors, maintenant, ils ne croyaient plus, ils ne croyaient plus à la parole de Dieu, comme ils avaient cru au départ, au jour de leur conversion. Dans le verset 19 dit, « Aussi voyons-nous qui ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. » Jude 5 Voici ce que le Seigneur nous rappelle et dit, « Je veux vous rappeler à vous, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé, après avoir racheté, après avoir converti, après avoir délivré, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite, fit ensuite, après ce salut, après cette rédemption, après cette délivrance du pays de servitude, fit ensuite, après avoir dit, « Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. » fit ensuite périr les incrédules. Ces gens, ce sont les gens qui se sont exclus en permanence de la terre promise. Ceci est évitable, mais malheureusement pour eux, c'est ainsi qu'ils ont embrassé cette foi et en eut la conséquence. Mais Dieu nous donne ces avétissements afin que ces choses ne nous arrivent pas, que cela ne m'arrive pas. et réveillez-vous que cela ne m'arrive pas. On va au troisième point maintenant. Troisième point. Les armes de soi appropriées sans s'orgueiller, sans nous séduire nous-mêmes, sans dissimuler, sans rien cacher, sans tranquilliser notre conscience, sans nous flatter nous-mêmes pour dire que « Tu vas bien, je sais que je vais bien, je sais que tu vas bien. » Pourquoi ne pas t'examiner ? C'est dit 2 Corinthiens 13, 5 qui dit « Examinez-vous vous-mêmes pour savoir si vous êtes dans la foi. » Examinez-vous vous-mêmes. Pas examiner les autres, pas enquêter sur les autres, pas évaluer les autres. Vous-mêmes. Examinez-vous vous-mêmes pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-mêmes ne reconnaissez-vous ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, en moins peut-être que vous ne soyez réprouvé. La possibilité est là que quelqu'un rétrograde et que la personne devienne un réprouvé, quelqu'un qui est rejeté, quelqu'un qui est réprouvé par l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu ne le parle plus. Éfraim a choisi d'aller avec les idoles, laissé le seul. Alors, c'est dit, que examinez-vous ? C'est pourquoi nous voyons ceci maintenant. On voit l'examen de soi approprié sans orgueil. On va au 1er Corinthien chapitre 10 verset 11. 1er Corinthien 10 verset 11. Ces choses-là sont arrivées pour servir des emplois et elles ont été écrites pour notre instruction. Elles ont été écrites pour notre instruction. Elles ont été écrites pour notre avertissement, pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Il n'y a pas de doute en vous que ce que l'apôtre dit par l'Esprit de Dieu, nous qui vivons à la fin de l'âge, à la fin de cette dispensation en ce temps-ci très proche de l'avènement du Seigneur. Ces choses ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et puis, il nous dit au verset 12. Verset 12 dit que nous ne devons pas avoir la confiance en nous-mêmes qui puissent nous impliquer dans le problème. On ne doit pas dire que c'est arrivé aux autres. Cela ne peut jamais m'arriver. C'est dit ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Que celui qui croit être debout que celui qui croit être ferme que celui qui croit dire que je suis sauvé toujours sauvé que celui qui croit être en bon état que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Verset 13 Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas qui ne permettra ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Comment pouvoir nous supporter comment pouvoir nous échapper à la tentation qui vient à tout le monde. Un c'est de prendre garde à la parole de Dieu de ne pas être trop sûr de nous même on ne doit pas tenter Dieu on ne doit pas tester Dieu on ne doit pas taquiner Dieu on ne doit pas croire que je peux le faire je suis un favori du Seigneur quoi que les autres puissent le faire et tomber moi je peux avoir ma percée c'est dit que prenez garde afin que ce qui est arrivé aux autres ne vous arrive alors écoutez la parole de Dieu et il faut veiller prier alors afin que vous ne tomiez pas dans la tentation veillez soyez prudent examinez votre vie dans le passé qu'est-ce qui m'a empêché dans le passé pourquoi je suis à ce niveau pourquoi je suis ici maintenant pourquoi je n'ai pas avancé alors qu'est-ce qui était la pierre d'achoppement sur ma voix quelle était la faiblesse le péché mignon dans ma vie examinez-vous et savoir comment vous allez éviter cette chose de vous arriver avez-vous regardé dans le passé est-ce que vous êtes plongé dans quelque chose qui n'est pas selon la volonté de Dieu et vous avez souffert émotionnellement vous avez souffert spirituellement vous avez souffert physiquement vous avez souffert professionnellement vous avez souffert de diverses manières si vous êtes sages vous allez dire cela m'avait plongé dans le problème à cause de cela maintenant je veille à cause de cela maintenant je suis prudent à cause de cela maintenant j'évite cela de se reproduire lorsque la tentation arrive le diable amène la tentation vous vous rappelez bien comment Jésus l'a vaincu il a dit il est écrit et la parole de Dieu dit qu'il a vaincu ils ont vaincu par la parole de leur témoignage ils ont pris la parole de Dieu comme leur témoignage comme leur bien comme leur appui et que par le sang de l'agneau alors vous faites confiance vous dépendez du sang de l'agneau qui est versé pour vous et le Seigneur vous ferait une échappatoire que vous êtes en mesure de vaincre vous n'êtes pas confiant en vous-même alors vous regardez la parole de Dieu et vous regardez la volonté de Dieu et vous savez que sans lui que vous n'êtes rien que sans lui vous ne pouvez rien faire alors vous dépendez de lui seul et vous priez et vous avez votre confiance en lui afin de vous garder debout à tout moment et ainsi qu'on tient ferme on va au proverbe proverbe chapitre 26 proverbe 26 verset 12 si tu vois un homme qui se croit sage il y a plus à espérer d'un insensé que de lui un homme qui est sage à ses propres yeux un homme qui est confiant en lui-même il marche il ne regarde pas ce qu'il ne regarde ni à gauche ni à droite avant de traverser une voix il croit que tous les dangers vont s'arrêter pour lui et mettre une vie impudente il pourrait mourir avant son temps regardez l'homme l'homme si tu vois un homme qui se croit sage il y a plus à espérer d'un insensé que de lui on nous dit au romain romain 12 romain 12 romain 12 16 romain 12 16 ayez le même sentiment les uns envers les autres il ne faut pas être trop orgain que je suis au-dessus des autres les autres ceux-là les choses-là peuvent les faire tomber ils peuvent aller dans le lieu des ténèbres et puis ils vont tomber à cause de cela moi je peux aller partout je peux toucher n'importe qui je peux atteindre n'importe qui moi je suis éternellement protégé alors c'est dit ayez le même pensée il ne faut pas te croire être au-dessus des autres ayez le même sentiment les uns envers les autres n'aspirez pas à ce qui est élevé mais laissez-vous attirer par ce qui est humble ne soyez point sages à vos propres yeux ne soyez point sages à vos propres yeux marchez avec prière marchez avec sobreté et marchez prudemment regardez votre vie afin que par la grâce de Dieu le ciel qui fait votre rêve le ciel que vous poursuivez que vous poursuivez que vous ne ratiez pas ce ciel finalement on va au romain 11 romain 11 19 romain 11 verset 19 tu diras donc les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté verset 20 cela est vrai elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité et toi tu subsistes par la foi ne t'abandonne ne t'abandonne pas l'orgueil je me crains ne t'abandonne pas l'orgueil je suis de la vie profonde la vie élevée la vie plus grande je suis plus spirituel que tout le monde moi je ne dois rien craindre la grande Dieu est très grande dans ma vie oh oh ce n'est pas ça c'est là qu'il a commencé la chute des autres lorsqu'ils sont devenus imprédents lorsqu'ils ne sont pas comme la pote Paul que je traite durement mon corps et je tiens assujetti mes yeux mes pieds je tiens assujetti ma bouche je tiens assujetti ma pensée je tiens assujetti chaque partie de mon corps la partie sensible de mon corps je tiens tout assujetti afin que après avoir prêché aux autres je ne sois pas devenu un rejeté et c'est dit que n'ayez pas c'est dit que ne t'abandonne pas l'orgueil mais crains 21 dit car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles prenez garde si Dieu n'a pas épargné les enfants d'Israël qui s'étaient plongés finalement dans l'incrédulité si Dieu n'a pas épargné les enfants d'Israël qui avaient commis l'immoralité l'adultère qui ont murmuré qui ont porté des plaintes qui ont tenté le Seigneur si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles les enfants d'Israël qui ont péré au désert c'est dit que prenez vous car Dieu n'a pas épargné les branches naturelles si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles il ne t'épargnera pas non plus 22 dit considère donc la bonté et la sévérité de Dieu sévérité envers ceux qui sont tombés qui sont tombés dans l'incrédulité ceux qui sont tombés dans le péché sévérité envers ceux qui sont tombés dans l'imprudence sévérité envers ceux qui sont tombés dans les oeuvres de la chair et bonté de Dieu envers toi si à condition si tu demeures ferme dans cette bonté autrement tu seras aussi retranché c'est pourquoi le Seigneur nous met en garde c'est pourquoi le Seigneur nous fait rappeler ceci que nous devons dépendre du Seigneur nous devons dépendre de la force du Seigneur 1er pierre 5 1er pierre 5 1er pierre 5 verset 8 soyez sobre c'est la vie du chrétien pas une vie frivole pas une vie de plaisanterie pas une vie de laisser aller pas une vie d'ici et là pas une vie de je m'en foutais soyez sobre veillez votre adversaire le diable ronde comme un lion rugissant cherchant qu'il dévoiera verset 9 10 résistez lui avec une foi ferme vous devez décider vous êtes sauvé c'est parce que vous avez décidé vous êtes repenti parce que vous avez pris la décision parce que vous avez décidé que je vais donner mon coeur au seigneur je vais croire au seigneur je vais aller au ciel c'est une résolution personnelle maintenant que vous êtes déjà né de nouveau et vous êtes en route pour la vie éternelle pour l'éternité pour le ciel alors vous devez avoir encore cette décision personnelle que moi je vais aller au ciel résistez lui avec une foi ferme sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde il faut décider que vous allez tenir ferme et Dieu vous aidera à tenir ferme au nom de Jésus Christ on va 1er Timothée 4 1er Timothée 4 verset 1er Timothée 4 15 occupe-toi de ces choses tout ce que vous avez entendu retourner à la maison alors de retour à la maison il faut vous occuper il faut méditer tout ce que je veux il faut relire le passage 1er Corinthien 10 verset 1 et vous lisez cela méditativement verset 13 vous pensez à toutes choses vous ruminez tout et il s'est dit et occupe-toi de ces choses appliquez-les à votre vie disant que si le Seigneur viendra cette nuit ou sur les gens et occupe-toi de ces choses donne-toi tout entier à elle il ne faut pas être oublieux donne-toi tout entier à elle afin que tes progrès soient évidents pour tous tous ceux qui te connaissent qu'ils sachent que ta vie maintenant est à un niveau supérieur tu t'appresses pour l'avènement du Seigneur et tu fais des progrès dans la part de Dieu et tes progrès sont visibles et tangibles pour tout le monde de voir et 16 dit veille sur toi-même veille sur toi-même alors c'est bon de veiller sur les autres c'est bon d'aider les autres de protéger les autres mais toi tu es le numéro 1 la première personne sur laquelle tu dois veiller ou les autres sur lesquels tu veilles la décision finale est encore dans leurs mains ils pourraient accepter ta décision ou pas ils pourraient accepter ta vigilance sur eux mais ils pourraient aussi le rejeter ou pourraient t'accepter si tu es là ils peuvent accepter après que tu sois parti ou pas mais tu es la personne principale sur laquelle tu dois veiller et veille sur toi-même et sur ton enseignement persévère dans ces choses car l'enseignement que tu donnes qui est en mesure de te sauver de te sanctifier de te rendre sain de te préparer pour le ciel alors tu veilles sur tout cet enseignement et persévère dans ces choses car en agissant ainsi tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent tu te sauveras toi-même si tu n'es pas sauvé tu ne peux pas amener les autres au salut si tu n'es pas ferme tu ne peux pas amener les autres à tenir debout si tu n'es pas ferme et courageux et tu es en route pour le ciel si cela ne t'est pas arrivé tu ne peux pas faire arriver cela aux autres alors c'est qui que tu es que tu vas te faire reproduire dans les autres si tu n'es pas un vainqueur tu ne peux pas dire aux autres de vaincre si si tu essaies de toucher l'oeuvre de les enseigner alors tu tu gaspilles ta vie et tu gaspilles ton temps et tu gaspilles leur temps tu dois garder ta vie tu dois être debout afin d'avoir la grâce et avoir la liberté et le droit de pouvoir aider les autres à tenir debout donc vais sur toi-même et sur ton enseignement persévère dans ces choses car en agissant ainsi tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent je prie que la parole de Dieu agisse efficacement dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus Christ un bon amen tenons-nous debout maintenant et parlons Seigneur en prière et amenons ce que nous avons appris les autres les otations au Seigneur en prière faut pas jeter le message aux autres c'est vous maintenant vous voulez tout faire que vous êtes prêt pour l'avènement du Seigneur tenez-vous debout et dites Seigneur me voici Seigneur me voici me voici je vais permettre à la parole de Dieu d'avoir impact sur ma vie d'avoir son impact sur ma vie ouvrez la bouche et parle au Seigneur en prière